J'aime bien partir de cadeaux de la vie, d'événements inattendus. Par exemple, pour Kafka à Paris, j'étais tombé sur cette information que Kafka et Max Brod avaient passé des vacances à Paris et voulu faire un guide touristique. Bon, bah, c'est un régal. Et là, pour la Société des faux visages, je me suis rendu compte que Freud et Houdini étaient la même semaine à New York en même temps, en septembre 1909. Et je me suis dit, c'est merveilleux. Ce sont deux Juifs d'Europe centrale, d'Autriche-Hongrie. Il y en a un qui est spécialiste de l'évasion, l'autre Freud, de l'intrusion, de l'enquête de l'esprit. Et je voulais en faire une sorte de duo, de partenaires dans une enquête en triple chambre close, puisqu'il y a trois mystères, comme il existe trois chambres de l'esprit. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut intéresser toute proportion gardée, des gens comme Alan Moore, par exemple, et qui est la relecture avec distance, ce que les grands mots, c'est le postmodernisme. J'aime bien pop culture, c'est très bien. La relecture de mythes anciens, mais de façon moderne, un regard moderne d'éléments anciens qui, à mon avis, nous parlent complètement. C'est admis dans les comics, ce n'est pas très admis en France, ce n'est pas facile, parce qu'il faut voguer entre littérature générale et littérature d'imaginaire, mais ce qui m'intéresse, c'est de jouer avec les codes. C'est pour ça que le dernier, j'aime beaucoup, s'il faut vraiment en parler d'une certaine façon, c'est de dire que c'est un Cluedo postmoderne. C'est un jeu, c'est amusant, mais avec de la distance, du recul. Je suis ravi de, je l'ai appris, on l'apprend aujourd'hui, la coïncidence du prix Nobel décerné à Ishiguro, parce que c'est un auteur qui n'hésite pas à jouer de tous les genres littéraires, et justement qui est très libre, il ne se met aucune ornière. Moi, c'est comme ça que je conçois l'imaginaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une contrainte qui serait la science-fiction ou la fantaisie, comme est une contrainte la littérature générale. Je crois qu'un auteur a le droit de faire ce qu'il veut, donc le mot de l'imaginaire, c'est très bien, mais le mot de la littérature générale, c'est très bien aussi. C'est à l'auteur à être libre, et au lecteur à être libre de le suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada